Salut à tous, c'est Janvier. Est-ce que tu as déjà reçu un ou plusieurs dislikes sur une de tes vidéos YouTube ? Dislike en anglais, ça veut dire « je n'aime pas ». YouTube, contrairement à Facebook, permet de ne pas aimer une vidéo. En faisant ça, le spectateur, il va pouvoir te dire de façon totalement anonyme qu'il n'a pas aimé ta vidéo. Et toi, en tant que créateur, ça peut être assez frustrant d'avoir des dislikes et de ne pas comprendre ce qui s'est passé derrière. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller regarder le top 100 des vidéos YouTube qui ont été le plus dislikées. Donc, j'ai le top 100 là devant moi. Qu'est-ce que je vois ? Première vidéo, YouTube Rewind 2018. La vidéo qui a cumulé le plus de dislikes, 16 millions de dislikes et la vidéo, elle n'a même pas un an. Ensuite, tu as une vidéo de Justin Bieber. Toutes les vidéos qui viennent de Justin Bieber, Miley Cyrus ou Nicki Minaj, un peu toutes ces personnes qui sont populaires à la télévision auprès des ados à l'époque, ça ne marche pas du tout sur YouTube. Enfin, ça marche en termes de vue, mais ça agace un petit peu les spectateurs. Tout ce qui vient de la télé, qui n'est pas authentique. Les gens, la communauté, les durs de durs, ils dislike ce genre de vidéos. Alors, dans ce top 100, j'ai vu aussi plus bas, plus haut, je ne sais plus, on descend. Voilà, tu as également la vidéo de Logan Paul. Donc, Logan Paul qui avait fait une vidéo d'excuses. Après, la vidéo qui avait fait un vrai bad buzz où il était rentré dans une forêt où les Japonais ont l'habitude de se suicider. Ouais, c'est un truc plutôt glauque, il ne faut pas montrer à la caméra. Et lui, on avait fait une vidéo en montrant carrément le cadavre de quelqu'un qui était décédé il n'y a pas longtemps. Pour en revenir à la vidéo la plus détestée, qu'on voit ici, YouTube Rewind 2018. Donc, son triste record, 16 millions de dislikes. Pourquoi il y a eu 16 millions de dislikes sur cette vidéo ? Donc, d'habitude, YouTube, tous les ans, fait ce genre de vidéos en mettant en avant des créateurs, c'est le principe de cette vidéo. Et ça avait tendance à bien fonctionner. Mais ils sont allés vers un format de plus en plus, on va dire, professionnel, travaillé, moins authentique. Et dans la dernière vidéo, ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire en termes d'authenticité. C'est-à-dire que c'était une sorte de vidéo très promotionnelle qui mettait en avant un espèce de YouTube parfait en termes de plateforme. La vidéo, en fait, n'était pas orientée vers les viewers, vers les spectateurs, mais plus vers les annonceurs pour montrer en gros que la plateforme était clean, que c'était 100% politiquement correct. Donc, vraiment, ça a sonné fake. Donc, en regardant ce top 100, ce qu'il faut retenir, si tu vas dans trop de fake, dans quelque chose qui est trop promotionnel, ou même trop abject, si tu vas trop loin dans la démesure, dans quelque chose qui est acceptable pour les gens, tu vas te faire haïr sur YouTube, tu vas avoir plein de dislikes. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de regarder mes propres vidéos, tes propres vidéos, tu vas pouvoir le faire également chez toi, sur YouTube, grâce aux analytics. Et donc, on va pouvoir un petit peu faire des analyses de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si on regarde mes stats, à proprement parler, moi, j'ai reçu près de 9000 dislikes sur mes vidéos. Donc, c'est un chiffre quand même assez important, qui, bien sûr, n'a rien à voir avec le nombre de dislikes qui a reçu la vidéo YouTube Rewind, 16 millions, je te rappelle. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quand même de la donnée. On pourrait peut-être essayer de voir s'il n'y a pas un portrait robot du haters qui arrive à se dessiner. Alors, malheureusement, YouTube ne partage pas des données on va dire d'âge et de sexe sur ce genre de statistiques. En revanche, tu peux voir dans quelle zone géographique se situent tes utilisateurs. Donc là, il se trouve qu'ils sont un petit peu en adéquation avec les gens qui consultent mes vidéos. Donc, ils sont majoritairement en France et dans les territoires francophones, donc en Belgique, en Suisse, mais également en Algérie, au Maroc. Donc, c'est assez représentatif des vues que j'ai sur YouTube, avec quand même une surreprésentation des gens qui vivent en France. Donc, on disait que les Français étaient un petit peu râleurs. Bah, c'est honte. Ça se traduit un petit peu sur mes stats. Par rapport au nombre de personnes qui regardent mes vidéos, il y en a un peu plus en proportion qui dislikent mes vidéos en France. Alors, quelque chose qui me rassure, et que tu pourras vérifier également avec tes propres stats, c'est que finalement, ceux qui dislikent mes vidéos, il n'y en a que 3% qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc, 96,5% des gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ne dislikent jamais mes vidéos. Donc, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ceux qui s'abonnent à ta chaîne YouTube, en général, ils ont un comportement assez cohérent. S'ils sont abonnés, c'est qu'ils aiment. Mais si un jour, ils n'aiment pas, ils ne vont pas disliker. Ils vont juste ne pas liker. Donc, c'est des gens plutôt bienveillants. D'ailleurs, en parlant de chiffres, en parlant de dislikes, ce n'est pas finalement le nombre de dislikes qui compte, mais c'est la proportion de dislikes que tu as par rapport à la proportion de likes. Donc, ce qui est intéressant de regarder, en fait, dans tes vidéos, c'est est-ce que tu as un taux de j'aime qui est suffisamment élevé. Donc, si je fais le décompte, j'ai à peu près un peu plus de 60 000 likes. Donc, ce qui me fait globalement un taux de j'aime entre 87 et 88%, ce qui est quand même relativement bien. À mon avis, un bon taux de j'aime. Si tes vidéos ont un taux de j'aime supérieur à 80%, ça veut dire que les gens, la vidéo leur a plu. Si c'est en dessous, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Donc, on va aller regarder ces vidéos. On va classer mes vidéos dans YouTube Analytics. Donc, j'ai fait un petit rapport Data Studio, Google Data Studio, que je te mets dans l'exceptive de cette vidéo, que tu pourras utiliser pour regarder mes vidéos, mais également pour exploiter les données de tes vidéos. J'ai classé mes vidéos par ordre décroissant de taux de j'aime. Tu vois ici que toutes les vidéos, elles ont des taux de j'aime inférieurs à 80%, comme je te le disais, 50, 58, 60. Et donc, ça veut dire, et j'ai mis à côté le nombre de je n'aime pas à côté du nombre de j'aime. Donc, tu vois, quand ça se rapproche 50, ça veut dire que c'est difficile. Il y en a autant qui aiment qu'ils n'aiment pas. Donc, qu'est-ce qui pose problème dans mes vidéos ? Toutes celles-là qui sont mal notées, en fait, c'est des vieilles vidéos que je ne fais plus. Donc, il y a un aspect aussi qualité de production. Si tu tournes tes vidéos avec pas le bon matériel, avec pas le bon micro, eh bien, ça va être tout de suite très désagréable pour tes viewers. Donc, ils vont te le signaler très clairement. Si aussi, tu as du mal à amener le sujet, si ce n'est pas monté, si ce n'est pas dynamique, ils vont te le signaler. Et aussi, parfois, alors moi, je ne suis pas trop dans ce ressort-là, mais j'ai mon collègue Contradico qui m'avait raconté ça une fois quand il était venu te donner une vidéo avec moi. C'est si tu as des vidéos qui ne sont pas politiquement correctes, qui vont contre l'ordre établi, qui vont contre la bien-pensance, eh bien, tu vas te retrouver, comme sur sa vidéo sur Ecosia, avec plein de dislikes. Là, il ne faut pas que ça te décourage, pour le coup, parce que tu as le droit d'exprimer aussi ton opinion. Moi, ce qui est très fort, c'est que certains de mes tutos, ce qu'on m'a reproché, c'était d'amener une fausse promesse. Donc, il y a toujours un dosage à faire entre je vais faire une vidéo populaire, mais si le résultat à la fin n'est pas à la hauteur des espérances de ceux qui ont regardé la vidéo, si tu as un titre un peu, comme on dit, putaclic et que, en fait, le contenu est creux, là aussi, tu vas avoir un fort taux de dislikes. Et donc, notamment, j'avais des tutos pour regarder les matchs du PSG, pour télécharger des e-books gratuitement, des choses un petit peu comme ça dans le gratuit, de regarder des vidéos gratuitement sur Internet. Et je proposais, dans ces tutos, des solutions, on allait dire, un peu bateau, quoi, qui pouvaient satisfaire ceux qui ne connaissaient pas les solutions légales, mais ceux qui cherchaient quelque chose d'illégal étaient un peu moins satisfait. Donc, j'ai eu pas mal de dislikes sur le genre de contenu. Donc, il ne faut pas faire trop de fausses promesses. Alors, on va classer maintenant par taux de likes croissants pour quand même se rassurer un peu, pour voir qu'est-ce qui fait que mes vidéos marchent. Donc, on voit que c'est que des vidéos avec des miniatures travaillées que j'ai faites après 2016, quand vraiment, je me suis mis à fond sur YouTube. Et donc, là, on a des taux de likes de 96%, 95%, avec beaucoup plus de likes que de dislikes, tu vois. Donc, même si celle-là, j'ai par exemple 137 dislikes, ce qui peut paraître énorme, en vue des proportions du nombre de likes, donc, monétiser ces vidéos sur YouTube, celle-ci, c'est pas très grave, en fait, parce que dans l'ensemble, les gens ont aimé cette vidéo. Donc, on peut voir aussi, souvent, il y a une corrélation au fait que les gens aiment tes vidéos, ils vont rester longtemps sur tes vidéos. Donc, sur des vidéos courtes, s'il reste plus de 50% du temps de la vidéo, c'est un bon indicateur. Sur des vidéos plus longues, s'il reste plus de 30% ou 40% sur tes vidéos, en général, ça va être corrélé. Alors, autre petite astuce, si tu veux encourager des réactions positives à tes vidéos, il suffit juste de demander à la fin de la vidéo, quand tu as fait la démonstration, de mettre un petit like. Comme ça, ça pourra venir compenser les gens qui, spontanément, vont te mettre des dislikes. Donc, je t'encourage, bien sûr, si cette vidéo t'a plu, à mettre un petit pouce levé. Et pour enrichir la discussion, j'aimerais que tu me partages dans les commentaires, tu vas utiliser mon rapport Data Studio, tu vas regarder un petit peu tes vidéos, tu vas me dire, dans les commentaires, quelles sont les vidéos, ou même sans utiliser Data Studio, par rapport à ta connaissance, quelles sont les vidéos qui ont le plus de dislikes sur ta chaîne YouTube ? Est-ce que tu as réussi à comprendre pourquoi ? Est-ce que c'est lié aux explications que j'ai données dans la vidéo ? Est-ce que tu en as d'autres ? Va voir les commentaires sur les vidéos qui marchent le moins bien. Souvent, les gens te donnent des petits indices. Alors, ils peuvent t'insulter aussi, mais tu mets ça de côté. On essaye de se tirer par le haut des réactions négatives. On essaye d'aller de l'avant. On n'est pas là pour se fight sur YouTube. Donc, partage-moi tout ça dans les commentaires et abonne-toi à ma chaîne YouTube ici pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !